Bonjour à toutes et à tous, chers parents, chers élèves, chers employés de la Commission scolaire, toute la communauté en général, au nom de la Commission scolaire de Portage de l'Ottawa, je vous soulignerai qu'on est de tout cœur avec les sinistrés, le sinistre qu'on a connu la semaine passée dans le secteur Mont Bleu est très épouvant. Et à ce chapitre, je vous dirais qu'une de nos écoles, comme vous le savez tous, toute l'école fondée à Mont Bleu a été fortement affectée par des dommages qui fait qu'au cours des dix prochains mois, l'école secondaire Mont Bleu ne pourra être accessible à aucun de nos élèves, à aucun de nos personnels. Donc, pour l'école secondaire Mont Bleu, son utilisation, pour sa future utilisation, on parle tout simplement de septembre prochain, donc septembre 2019. Avant cette situation, on a dû regarder différents scénarios. Le meilleur scénario qu'on aurait pu connaître au départ, ça aurait été de reloger tous les élèves d'un écoles secondaire Mont Bleu dans un seul et même bâtiment propice aux apprentissages. Malheureusement, nos recherches ont été vaines et on a pu loger ces élèves-là dans un tel bâtiment. Donc, on a dû repenser à une autre solution. Et cette solution-là, qui est arrivée d'Allemagne, ça a été tout simplement de loger autant d'écoles secondaires Mont Bleu qu'une autre école dans une seule et même école secondaire avec un double R. D'abord, les prémices qui nous ont amené à ce choix-là, on voulait réunir tous nos élèves, nos 1430 élèves de l'école secondaire Mont Bleu, dans un seul et même bâtiment. On voulait aussi un retour rapide de nos élèves en classe parce que l'école secondaire Mont Bleu, d'ici le 9 octobre prochain, a perdu 8 journées de classe, ce qui est important pour nous. Le retour rapide est important. Maintenant, pour pouvoir avoir un retour rapide de ces élèves-là, ce qui est important, c'est de ne pas toucher à la programmation des enseignants. Vous savez, comme certains élèves, comme la communauté, nos enseignants de notre école secondaire Mont Bleu se retrouvent avec des pertes en termes de matériel, en termes de préparation de cours. Donc, ce qu'on voulait par-dessus tout, c'était de garder exactement la même programmation. Parce que, qui dit une programmation d'horreur différente, ça veut dire qu'on vient de refaire complètement la tâche des enseignants. Refaire la tâche des enseignants, c'est de redemander à tous nos enseignants de refaire leur travail au grand complet, avec les conséquences que nos élèves pourraient avoir des enseignants différents, ne pas avoir les cours optionnels qu'ils avaient auparavant. Donc, pour nous, c'était du temps supplémentaire, mais c'était un adottissement supplémentaire de la tâche. Puis, ce qu'on voulait aussi, c'est qu'on s'est engagé envers tous les élèves de la commission scolaire. Donc, on a des programmes particuliers, on s'est engagé à les maintenir à la hauteur des attentes. À ce titre-là, quand on parle des programmes, donc, tous les programmes d'une même école secondaire sont imbriqués les uns dans les autres. C'est-à-dire que, exemple, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour du sport-études. Le choix qu'on a fait ne tourne pas strictement autour du sport-études, mais en faisant un double horaire, un horaire le matin pour une école et un horaire l'après-midi, il est impossible pour l'école secondaire de Lille qu'on les place le matin comme pour l'après-midi. Par contre, pour l'école secondaire Montbleu, si on voulait garder le même horaire exactement, c'est impossible pour nous de le faire. C'est impossible pour nous de déplacer la programmation de cette école-là. Si on les déplaçait en après-midi, d'abord le sport-études, le programme sport-études était mis en péril, et en même temps, il fallait pratiquement refaire la programmation des horaires et refaire les tâches de l'entièreté des enseignants de cette école-là. Ce que ça leur a amené, c'est du travail supplémentaire, mais aussi un retard du début des classes, comme on ne voulait pas. Et, on parle beaucoup, depuis quelques temps, des activités parascolaires. Présentement, on travaille avec les équipes écoles pour maintenir les activités parascolaires. Donc, c'est sûr que d'en maintenir la totalité, ça peut être un élément difficile. Par contre, on travaille avec nos partenaires, la Ville de Câtineau et différents autres partenaires pour qu'on puisse nous rendre des plateaux sportifs disponibles le matin, l'après-midi et en soirée. Et déjà, on a des plateaux à nous qui nous appartiennent, mais peut-être que les partenaires qui les utilisent devront revoir la façon de faire. Donc, un double horaire dans un même établissement scolaire pour deux écoles de tout près de 1500 élèves, c'est un exercice assez important. Et pour faire cet exercice-là, il y avait des éléments incontournables, donc on ne pouvait pas passer à côté. D'abord, il y avait la contrainte du transport des élèves. Pour nous, un double horaire. Présentement, notre double horaire qu'on présente pour les deux établissements, les cours débutent à 8h25 pour se terminer à 17h34. On aurait souhaité commencer plus tôt, commencer entre 7h30 et 8h le matin, pour que la fin de journée finisse un petit peu plus tôt. Par contre, la contrainte majeure qu'on avait, d'abord, le transport des élèves. Au niveau de la Société de transport de l'Outaoua, on a regardé sur toutes les coutures la possibilité, maintenant, la Société de transport de l'Outaoua vit ses propres réalités. D'abord, l'entièreté des 270 autobus de la Société des transports demeure inutilisable, est utilisée à pleine capacité entre 6h30 le matin et 8h, et de 15h à 18h l'après-midi. Donc, aucune possibilité d'avoir la disponibilité du transport par la Société de transport de l'Outaoua. Le plus tôt qu'on pouvait avoir, c'est après la période de pointe, donc à partir de 8h, pour amener nos élèves à 8h15 et débuter nos cours à 8h25. Ça, c'était le premier défi important. Maintenant, on s'est tourné vers le transport par autobus jaune. Même problématique. Pas de disponibilité au niveau des autobus, et le plus grave problème, pénurie de chauffeurs d'autobus. Donc, tout ça ensemble faisait qu'il n'y avait aucune possibilité de débuter autrement qu'à 8h25 le matin. On avait une autre problématique en fin de journée, parce qu'il faut toujours tenir compte que la majorité de nos élèves sont transportés par STO. Le plus tôt que la STO pouvait venir chercher nos élèves, c'était à 18h20 le soir. Maintenant, on a discuté que le ministère de l'Éducation, qui en passant, est un collaborateur de tous les instants dans le dossier, et le ministère a accepté de nous fournir 20 autobus jaunes, parce qu'en fin de journée, les autobus jaunes, la disponibilité était possible. À ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on ajoutera 20 autobus jaunes en fin de journée, ce qui nous permettra de terminer à 17h34. Maintenant, pourquoi toute cette période de temps-là pour les horaires? Il y avait une deuxième contrainte, qui est les obligations minimales exigées par le ministère de l'Éducation, que chaque enfant doit recevoir au moins 240 minutes de, doit être présent en classe, doit recevoir un enseignement pendant 240 minutes par jour. À ce moment-là, on a réduit au maximum les horaires, le temps de battement entre les deux écoles, mais c'était le mieux qu'on pouvait faire dans les circonstances. Cette recommandation a été faite au Conseil des commissaires par la Direction générale et toutes les instances concernées. Le Conseil a dû prendre une décision en ce sens. On a voulu prendre la décision qui causait le moins de dommages collatéraux possibles, autant pour les élèves, leurs parents, que pour notre personnel. Maintenant, il était difficile pour nous d'arriver à une situation où personne n'aurait eu à perdre. On s'en excuse, mais dans une situation d'urgence comme celle-là, il était important pour nous d'agir. À cet effet, mercredi prochain, le 3 octobre, à 19h, à l'auditorium du Cégep de Rue-Caouest sur Cité des jeunes, les parents des élèves de l'École secondaire de Lille seront convient à une rencontre où nous pourrons les informer davantage. Le jeudi 4 octobre, ce seront aux parents de l'École secondaire de Montblut de participer à une rencontre où on pourra parler exactement des mêmes choses. En terminant, on trouvait important d'informer les parents. On a l'obstant du fait qu'il y aura des rencontres un peu plus tard la semaine prochaine. On trouvait important d'informer les parents de la situation et comment évoluaient les choses. Et on peut vous dire qu'on fera évoluer encore les choses pour essayer de diminuer le plus possible les effets collatéraux qui sont composés aux familles, aux individus. On vient bousculer les vies. D'ailleurs, les nôtres le sont aussi, mais on va travailler pour atténuer le plus possible. Vous me permettrez en terminant de remercier tout le personnel de la Commission scolaire des Portages, de l'Ukawet, qui travaille d'arraché depuis le SINIS pour mettre en place les conditions gagnantes pour la réussite de nos élèves. Et je me permettrai aussi de remercier les partenaires de la CSBO qui ont ouvert tout grand leurs portes pour qu'on puisse trouver des solutions, pour qu'on puisse ne pas mettre en péril la réussite de nos élèves pour 18-79. Merci de la communauté de la Commission.